Vous savez ce qui est franchement le plus triste dans tout ça ? C'est qu'après ce défi extrême, maintenant qu'il ne reste plus que 6 candidats, je ne vais plus en refaire après parce qu'évidemment, cocaur va refaire le défi extrême. Je vais devoir patienter, m'ennuyer, et attendre jusqu'à ce qu'il aurait fini son défi extrême. En tout cas, si certains candidats vont beaucoup me manquer. Ah, je déconne, de toute façon, j'aurai d'autres défi extrême après moi. Je vais devoir me détendre dans mon canapé première classe. Hé, qu'est-ce que tu fais là, sale peste ? C'est réservé uniquement aux animateurs. Ah, mais ça sert aussi au fer bi-parfaite. Et moi, je suis tellement parfaite, j'ai mes cheveux très bien soignés, ma tête est vraiment super, je suis canon, je suis sexy, je suis belle, je suis magnifique, je suis mignonne, je suis plus intelligente, j'ai des charises, et dans le pire des cas, j'ai été même très populaire dans l'animé, c'est l'ambiance, j'ai même plus de présence parmi les assez figurantes. Ça va, c'est bon, je dois aller plus se casser, dégage de mon dortoir, espèce de sale merde ! Les débuts ont été difficiles, je progresserai, déterminé soit-il, je vous prouverai que je suis le meilleur, car les défis ça me fait pas peur, rien n'est jamais de total drama, j'y arriverai, croyez-moi. Parfois on vient nous faire, je sais ce qu'il faut faire, que les défis commencent, let's go ! Ça fait un peu tout drôle d'être entouré par des gros gaillards. Je suis pas un gros gaillard, je suis un co-présentateur ! Ouais, un co-présentateur qui a osé harceler Doppelgers, il ne mérite pas tant que ça, tu devrais plutôt harceler Concoeur, hein ! Mais t'as quoi à critiquer Concoeur, toi ? Bah oui, c'est vrai, c'est pas faux ce qu'il dit, quand je vois Concoeur pour la première fois, il a l'air plutôt sympa, alors pourquoi tu te mets à critiquer ? Mec, tu sais très bien que mec et que Concoeur, il est vraiment un vrai rabat-joie, la première fois lorsque j'ai travaillé avec lui dans l'île du début, c'était un cauchemar, il était chiant, trop que la prenelle, il est trop lourd ! En tout cas, moi je suis bien content à ce que tu sois pas chef du prochain Diffie Stream de Pokémon Plus, ça c'est sûr ! Oh, mais tu vas pouvoir supporter un autre Diffie Stream de la région ! Et merci, je voudrais participer à un autre Diffie Stream de la région ! En même temps, il y a un truc que je ne comprends vraiment pas, Concoeur lui fait tout pour être sympa, pourtant il se fait critiquer par la plupart des gens que je croise ! Tu sais fort, je vais te dire un truc, mais ça arrive à n'importe quelle meilleure personne qui se fasse critiquer par des débiles ! Tu te souviens de Jean Dugrenier avec le fait qu'il se fait harceler par les fans qui adorent Suzy Squad, ou les fans qui ardent Garpid parce que le fait que Jean Dugrenier déteste Garpid ? Ah ouais ? Bah voilà, ça c'est un exemple ! C'est vrai, il n'a pas fait toute une caisse ! Ouais, c'est clair ! Mais en tout cas, je suis sûr que Concoeur lui, il s'est résisté aux critiques ! N'est-ce pas ? Ça, je ne sais pas, je ne peux pas être tout le temps sûr. En tout cas, Mayona, tu pourrais voir les autres candidats s'ils vont bien ! Pas de problème ! Mais c'est cette dernière, franchement, je dis non merci ! Fais comme tu veux ! Enfin, en tout cas, moi c'est qui est sûr, je ne vais pas me déplacer d'ici pour aller au monde des Pokémon peluche ! Ça, c'est sûr et certain ! Je préfère honnêtement rester dans la région parce que... Je me sens vraiment, vraiment bien ici ! C'est ton choix ! Fais comme tu veux ! Je n'ai rien contre les Pokémon peluche du tout ! Mais honnêtement, ma décision, je préfère rester dans ce monde-là ! Pour une belle mission ! Pourquoi ? Comme ça ! Comme ça ! Je vois, d'accord ! Maintenant que je suis devenu All-Star de la vallée des DPS Trem, je vais pouvoir me faire en sorte de montrer à tout le monde que je suis tellement redoutable et tellement bon ! Mon prochain objectif, c'est le million de deux euros ! Ou le 5 million ! Et une fois que j'aurai les 5 millions, je pourrai m'en faire un tas de Game Club et faire en sorte d'humilier Saurin devant tout le monde ! Hé, Saurin, si tu regardes la vidéo, alors c'est qui le loser ? Je suis devenu All-Star et toi, t'as... 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 T'as participé de participer deux fois à un des fiers de Shrek, et t'aimes même All-Star ! Ah... 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 Oh... Oh... C'est un véritable catastrophe ! Oh là là ! Gaugez pas ! La fille ont cotisé dents ! T'inquiète pas, Shrek ! C'est juste un gamin ! Salut tout le monde ! Eh... Comment vous allez ? Oh... Je vais très bien ! Espèce de mayonnaise périmée ! Toi, je te cause pas ! Mais vous trois, est-ce que vous allez bien ? Bah... Honnêtement... Euh... Pas vraiment. Pas vraiment, pourquoi ? Oh, j'ai entendu Bernie avec la conversation. C'est-à-dire ? Il a envisagé d'en faire un rap, si jamais il serait parti dans les demi-finalistes. Mais je veux pas entendre son rap. En plus, vu la façon dont il fait, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, en plus que c'est lui qui fait partie des All-Stars, alors qu'il est même pas digne d'être All-Star, vu tout son comportement. Ouais, allez, franchement, le candidat le plus redoutable mérite d'être All-Stars. Sauf que je te rappelle quand même que Bernie n'est même pas redoutable. Qu'est-ce que tu en sais ? Toi, tu es juste du jalouse ? Jalouse alors que je fais partie des All-Stars, mais moi, je le mérite. Mais franchement, comparé à Mickey, où il y a encore Bernie, où il y a encore Kimado, franchement, ces trois candidats débiles, je préfère même pas savoir qui est le pire. Tu as oublié Gloria. Sauf que Gloria, elle fait partie des All-Stars de la région. Tchou, je te jure quoi. Pourquoi des crétins méritent d'avoir des titres de All-Stars ? Enfin, en tout cas, Shrek, ça a une chose que maintenant qu'on est All-Stars, je vais tout faire pour te soutenir. Pouah ! Merci. Peut-être, je ne sais pas si je serai gagnant, ou si toi, ou si Kirby, enfin, rien n'est dit. Shrek, je peux te proposer quelque chose aussi ? Quoi ? Est-ce que je peux aussi faire partie de ton soutien ? Oh ? Je pourrais parler avec Rangetrouf et on pourrait peut-être faire en sorte qu'on fasse une alliance pour débarrasser contre des débiles. Je veux bien, mais moi, je suis un reporter, je ne suis pas quelqu'un qui aime me venger. Oui, bah, tu t'es fait ridiculiser par Hugo, mais regarde ce que tu as fait. Mais tu es devenu All-Stars ? T'as prouvé à tout le monde que tu peux être capable d'être meilleur. Ou bien si, dans le pire des cas, tu peux faire partie de mon alliance avec Rangetrouf et Givrali, ou de battre contre les débiles de la façon la plus sagesse qui soit. Ça se peut faire. Ça pourrait le faire. Ça pourrait peut-être le faire. Bah, en même temps, pourquoi pas, mais peut-être, il faudrait en parler avec Rangetrouf. Ah, moi, j'ai pas envie d'être à l'aide de faire alliance avec des débiles, alors je me casse. C'est ça, cache-toi, espèce de sorcière avec des fesses molles. Ah, je t'assure, Yoda, une fois qu'on sera... Quand on le différestre, on se t'assure. Officiellement ouverte, je n'hésiterai pas à t'humilier. Ah, je te jure quoi. Tu as soucié que tu n'as pas oublié... Enfin, si, tu as oublié Chibiosa. Ah, je te jure quoi, je ne m'y attendais absolument pas. Ah, cette peste qui fait partie de l'instance. Ah, je te jure, c'est... Ah, je ne sais pas comment, quoi décrire. Saint-Enerve. Exactement. Wow, je déteste tous les candidats de la vallée des défis estrails. Les candidats sont les plus pourris. Tiens, tu ne serais pas là, une sorte de fille à barbe à papa ? Tu es Chibiosa, espèce de merde. Mais bref, il paraît que tu as voulu aider Berger ou bien encore DJ a aidé à avoir les 1 million de dollars. Ouais. Eh ben, ça te dirait que moi, Chibiosa, la fille parfaite de tous les temps, et celle qui a détruié cette connasse de Sailor Moon, ça te dirait qu'on fasse une alliance ? Non. Quoi ? Comment ça, non ? J'ai déjà été humilié deux fois d'avilé. Alors cette fois-ci, je ne vais pas me laisser faire. Mais, 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 Dr. Joss t'empêche de t'exprimer. Ah, alors là, ça, c'est ce que tu crois. Dr. Joss est meilleur que Louis-Mercier. Il est même encore plus meilleur que Conquer de merde. Avec lui, j'ai le droit de faire ce que je veux. Mais si tu te... si tu ne fais pas... Attention à tes fesses, voilà ce que tu vas recevoir. Pour savoir quoi. Je suis dans le... dans le Chibiosa ! Ah, à tous les candidats que j'aime embêtés, on se donne rendez-vous dans cette destination-là. Euh, quel génie, ce Dodgers. Il n'indique même pas la destination exacte. Ah, 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 mon bisave ! Ce connard de chef ! J'essaie de, 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 de proposer un pacte et voilà comment il me rejette comme ça ! De toute façon, je trouvais toujours un moyen de gagner des épreuves et les cinq autres figurants, ils seront directement dans la poubelle. Moi, j'ai mis où ça la fille parfaite ! Je verrais en sorte de tout débarrasser et une fois que j'aurai les cinq millions, je profiterai même de remplacer tout leur visage dégueulasse par la mienne ! Si j'essaie de, de, de faire, de tout faire pour allier à d'autres candidats comme Shrek, eh ben, on pourrait tout faire pour battre tous les candidats les plus méprisables qu'ils soient. L'affaire est dans le sac ! Dr. George, t'es vraiment un véritable connard ! Tu, tu nous avais même pas dit l'adresse exacte où on devait y aller ! Ouais, ben, vous avez quand même réussi à rejoindre ! Donc, vous n'avez aucune raison à râler ! Mais, tais-toi ! Bon, enfin, bref, c'est l'heure de l'épreuve ! Parmi les trois épreuves citées par les commentateurs, Eh ben, je vous précise quand même qu'il y a quand même un épreuves qui a été plus choisi parmi les deux autres épreuves ! Euh, c'est-à-dire ? Pour une fois, je vais essayer de vous dévoiler les titres d'épreuves que c'était. La première, c'était la capture d'Alabida Slim ! Alabida Slim ? Ah, Alabida quoi ? Alabida Flip ? Ah 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 ! Ton humour n'est vraiment pas dit d'être une fille parfaite ! Quoi ? Le deuxième, c'était supporter Charlie ? Charlie ? Euh, Charlie, euh, ben... C'est qui ? De quel Charlie tu veux parler ? Tu sois ! Et la troisième, c'est le cousu de chef qui, malheureusement, ne sera pas sélectionné. Ah, tant mieux ! Bande de grands putains de merde ! Je vous déteste tous ! Hé, je te rappelle quand même que les commentateurs ont choisi le jardin de chef dans des nuées de canton, hein ! À mon avis, ça veut dire que j'en ai rien à foutre. J'jure, les gens qui sont chers, les comptons, ça m'énerve. Bref, il y a quand même un épreuve qui a été choisie. Et l'épreuve, c'est... supporter Charlie ! Euh... Euh... Déjà qu'il ne supporte pas être entouré par les cinq figures, surtout ces boules roses de merde ! Hé, je t'attendais, il ne l'a insulté, il n'a rien fait ! Hé, lui, il n'arrête pas de faire comme un véritable con ! Tu vois ? Il recommence, crétin ! Ouais, ben je préfère plus supporter Curbib plutôt que supporter une peste ! POUR ! POUR ! Oh, je te jure, quoi... En plus, toi, tu t'es même pas vu ! Toi, avec ta face dégueulasse ! Ton gros bidon, ton épais rouillé ! Et t'es tenu totalement dégueulasse ! On dirait carrément une tenue du célèbre Jupiter ! Tu es tellement figurant ! Je t'interdis de m'insulter ! Non, Shrek ! Calme-toi ! Je te jure. Chibiosa, laisse-les tranquille. C'est pas parce que tu es All-Star ou que tu sois accepté que tu dois faire une connasse. Qu'est-ce que j'entends une figurante qui ne sait absolument rien. Je suis posé. Je te jure, j'espère que tu auras un kerma. J'espère que tu auras un kerma. Bon, enfin, bref. L'épreuve s'agit de supporter Charlie comme je vous l'avais expliqué. Mais vous voulez me demander, c'est quel genre de Charlie dont je parle ? Eh bien, c'est ce Charlie-là ! Ah, ce Charlie ! Attends une minute. C'est pas lui qui a été le premier à être... J'étais dans l'Odyssée des défis extrêmes ? Euh, j'ai pas suivi l'Odyssée des défis extrêmes. Ça m'en a tout l'air, en tout cas. Ça m'en a tout l'air. Mais vous savez, c'était le chef qui avait animé l'émission. Il faisait un très bon travail. Oh, merci, Tuck-tuck-chers. Il n'y a pas de quoi. Bon, les preuves, il s'agit juste de supporter Charlie qui se trouve à l'intérieur de la salle. Ah, mais sérieusement, un autre figurant qui a été éliminé le premier, sérieusement, je ne peux pas le supporter. Ah, ça prouve que c'est un gros loser, que moi, je suis tellement un véritable bon candidat. Où est-ce que vous voulez en dire par supporter Charlie ? Il se peut que vous n'ayez pas supporter ces stupidités, le fait qu'il n'arrête pas de répéter en boucle, et aussi le fait qu'il va essayer de faire des tas de conneries que vous allez sûrement énerver. Eh ouais, ce n'est pas une épreuve dangereuse. Mais bon, mieux vaut avoir une épreuve comme supporter Charlie que sauter d'un volcan. Bon, tu peux résumer l'épreuve ? J'en viens. L'épreuve est très simple. Vous devez faire en sorte de supporter les conneries et les stupidités de Charlie, tout en essayant de rester zen. Le candidat en question qui en a marre de ces conneries, ou bien encore qui s'énervent ou qui frappent Charlie, sera disqualifié de l'épreuve. Mais, en revanche, le candidat qui a réussi à tenir longtemps, contrairement à sa candidat, gagne la partie et recevra l'immunité pour le prochain épisode. En d'autres termes, vous devez faire en sorte de supporter Charlie. Et n'oubliez pas qu'après l'épreuve, on se retrouve pour une cérémonie d'élimination pour savoir quel candidat va devoir sortir pour cet épisode. Enfin, bref, je vous aide bonne chance et surtout, bonne fiasco ! Charlie and Friends was filmed in front of a live audience. Bon, où est-ce qu'il se trouve le crétac ? Hi guys, I'm Charlie. Super. Et today, we're gonna fawn. Fawn en quoi, sérieusement ? Ah, je crois essayer d'écrire. Hey, you, you suck ! Bernie, qu'est-ce que t'apprenais ? Mais je ne fais que dire la vérité. Ah, mes oreilles. Ha, ha, ça t'apprendra. Ah, mais putain, 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 sa mère. Oh, qu'est-ce que je peux faire ? Oh, mais c'est bruyant. Réfléchis, rec. Ah, ha, 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 ha. Go, Charlie, you, my best. Thank you, thank you. And today, we're gonna... press, press. Look at this, look at this, my butt. Look at this ! It's beautiful, hein ? Très classe ! Vraiment très classe ! You suck ! Bernie ! Quoi ? Je ne fais que dire la vérité ! Go Charlie, you're my best ! Putain, ça ne marche pas deux fois ! You're the best guy ever ! Je crois que ça aurait marché si ça aurait été quelqu'un d'autre ! Kirby ? Thank you, my guy ! Thank you ! Ça devient un peu trop bizarre, sérieusement ! Oh non, mais sérieusement, je te jure ! Si encore, j'ai encore à en entendre ! Pour pleurer de ce cas, je vais vraiment devenir fou ! Je crois que tu vas risquer d'être éliminé ! Pas pour longtemps ! À moins que vous quittiez l'aventure ! Ça, c'est ce que tu crois ! Mais je ne serai pas les bras ! Pas pour longtemps ! Et aujourd'hui, we're gonna jump together ! Euh... J'sauter ensemble ? Mais... Chut ! Let's do this ! Yeah ! Dui... Tuki... Dui... Tuki... Dui... Tuki... Non, mais sérieusement, je te jure ! Dui... Tuki... Tui... Tuki... Ben du coup, faut-il y arriver ! D Venice, fais-le ! Pourquoi est-ce que l'tu... Fais-le ! Fais-le. Si on risque d'être dans la select et si tu fais pain effort, on risque de voter contre on toi ! Heuuuui... Bon, d'accord, d'accord ! Tchut... TukiD�ine ! Ouff ! C'était moi une... Heuuu... Heu... Gibralie ! Heu... Pourquoi est-ce que je ferais ça ?? C'est vraiment trop bizarre ! gibrali je sais que c'est bizarre mais je peux pas car ça c'est trop honte gibrali je t'en supplie ne fait pas n'importe quoi j'ai pas envie de me taper la honte en plus ce que vous avez fait c'était vraiment bizarre vous vous tapez la honte vous même alors là ça c'est pas cool hein je sais pas du tout ce que vous croyez j'étais juste énervé quoi mais tout ça j'en conclue que toi gibrali tu as été énervé par la stupidité de charlie donc ça veut dire que tu es honte définitivement de l'épreuve c'est pas vrai chivali a été victime d'où t'aime se permet de dire que je suis bizarre c'est pas cool du tout hein j'espère qu'il y revient tout bas fort but oui qu'un fan to give a franchement c'est ça moi là jean et ma dose et ben franchement tu n'as qu'à faire à la dose autre part espèce de vieille de vieille chercher de vieille sorcière un fesse mal j'en suis pas une fesse mal toi aussi tu es éliminé quoi mais j'étais éliminé contre chibi ou ça par contre charlie espèce d'abruti ouais mais c'est comme ça putain d'enfoiré de merde la victoire est saoulée là tu es vraiment obligé d'être aussi un sucre qu'est ce qui y a je serais tu as l'intention de t'énerver non non je me disais aussi t'es rien t'es qu'une merde et to day we can met to give a ce crocodile c'est quoi cette débilité c'est pas vraiment un vrai crocodile comme les autres you suck non mais perdi oh mais putain ça fait mal aux oreilles j'en peux plus là j'ai commencé à craquer excuse toi non j'ai pas envie de m'excuser ah mais tu veux bien te laver espèce de crétin non non pitié non je veux pas perdre dites-leur et mes amis dites-leur que j'ai pas pété un câble je vous en sais plus je vous déteste on a déjà perdu trois candidats lors de l'épreuve en première givralie pour avoir insulté les candidats d'être bizarre parce qu'ils ont participé l'épreuve mais j'ai dit que j'ai été des candidats parce qu'il est laissé emporter laissé emporter par la colère à cause de shibiusa et perdi parce qu'il a fait n'importe quoi mais comme ça n'importe quoi j'ai un grand candidat un grand candidat qui se comporte comme un gamin pourri gâté mais c'est même pas il ne reste plus que kerby shibiusa et shrek on va voir qui sera ma coeur et qui parmi les trois autres candidats qui pourra supporter et qui pourra pas le supporter we get fun with this taper ta mouche espèce de débile tu te te me permet à parler taper ta mouche en français alors que c'est pas comme ça qu'on parle en anglais ah mais qu'est ce que tu fais espèce de connard calme toi shibiusa facile à dire toi qui n'a pas été subi ah mais pourquoi moi you annoying pink girls shitty qu'est ce qu'elle a osé dire je veux bien le vent que tu traduisses pas tu as raison je préfère pas le traduire you annoying the worst girl in the world the most ugly stupid idiot and stinky of the world t'es c'est un signe que je mouche yes because I don't like you oh 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 j'ai mis ou ça oh 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 t'ster oh you c'est or ça devient incontrôla mots oh you Tiens, prends-toi ça, crancondille dans le cul ! Oh non, 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 je ne veux pas voir ça ! Attention, mesdames et messieurs, en mode ralenti ! Je n'ai pas réuni avec toi, espèce de connard ! Pff, 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 pff ! Je vais te niquer ta gueule ! Pff, pff, pour avoir osé dire que j'étais un machin ! Je vais t'en foutre une ! Tiens, allez, prends ça, des lâches sales ! Tends ta gueule ! Je vais essayer de profiter de massacrer au maximum ! Alors, tiens, tiens, prends de la sale poulet, le pouillon dans ta gueule. Un poulet, je t'empêche. Et maintenant, on est grande. Alors, alors, regarde. Trois minutes. Allez, let's go. Et enfin, pour t'en finir, shoot dans le charlie. Me fait de plus en plus peur, cette gamine. Mais qu'est-ce que c'est... Oh, putain, tu as défoncé charlie. Eh, il peut pas être tué, vu que c'est un tout. Ça, je suis bien de court, d'accord avec toi. Mais tu as osé défoncer sa gueule ! Ouais, alors ! Tu es totalement disqualifié, mais le pire ! Comment on va t'enfermer pour les autres épreuves ? Putain, tu as merdé là, Chibyo, ça t'as totalement merdé. Bon ben, ben, les couilles ! Il fallait pas dire que je suis... Que moi, Chibyo, c'est la plus parfaite dans l'anime, c'est l'hormone... Sois une merde ! Oh, alors là, tut 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 tut... Sans un mot de plus. Sinon, je te dic ta gueule. Oh, putain ! Oh. Oh. Qu'est-ce que... Oh putain ! On dirait de la merde ! Il a été sorti de son cul. Quoi ? Oh putain. Ok. Bon, rien. Eh ben, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle par laquelle je voulais commencer. Bah, je vais commencer par la bonne nouvelle. Pourquoi poser ces questions alors ? Pour vous faire chier. La bonne nouvelle, c'est que Charlie, il va très bien malgré le fait que Chibiosa l'a massacré comme pas possible. Mais bon, comme vous le savez, heureusement que nous, des habitants de la région, peu importe les dégâts qu'on subit, ou bien encore même une chute de 9000 km, on est toujours intact. On peut pas être tué par-ci par-là. Et d'ailleurs, tu as de la chance, toi, Chibiosa. Si tu avais vraiment, si tu l'aurais fait dans une autre, dans une autre monde, tu serais directement hors-la-loi. Bon, bah les couilles, il n'avait qu'à pas dire que j'ai une merde ! Enfin bref, tout ça pour dire que Charlie, il va très bien. Des réactions ? Pour être tout à fait honnête, il me manque pas tellement. Ouais, totalement ! J'ai rien à dire pour ce crétin, rien à dire. Ouais, bah non plus, je fais pas de soucis pour elle. Si ça aurait été de cette dalle, à la limite, d'accord, mais... Charlie, franchement, laisse tomber ! D'accord. En espérant qu'il va pas trop mal, trop prendre mal comme réaction, quand Charlie va prendre la nouvelle. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que, vu que l'épreuve a été annulée, on sait même pas qui sera vaqueur. Mais en tout cas, puisqu'on a déjà 4 candidats qui ont été énervés, et 2 candidats qui ont resté à taigre, je peux que donner un vent pour dire que, changement vègle, j'ai décidé que, par conséquent, il y aura 2 vaqueurs pour cette épreuve. Et les vaqueurs sont... Kirby et Shrek ! Ouh, j'arrive pas à y croire ! Ma toute première victoire dans un défilé srêle ! Franchement, je suis pas peu fier de ce que j'ai fait, hein ! Parian ! Vous avez bien mérité votre immunité. Mais vous autres, vous méritez l'élimination ! Alors, en tant pour dire que vous risquez de subir de gros problèmes, Bernie, Givrali, Gratida et Shibiusa, vous êtes dans la sellette ! On se retrouve pour la cérémonie qui va se durer dans 3 minutes. Hmm... Oh, là, là, je suis vraiment bon pour être foutu, hein ! Oh, cette boue, cette conasse, elle a tout gâché ! He, 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 he ! J'espère que je serai pas à éliminer. J'espère que je serai pas à éliminer. Hmm... J'imagine que tu voudras voter contre Shibiusa. Je peux pas t'en vouloir. C'est... C'est ton goût. Parce que tu n'aimes pas Shibiusa. Ouais, t'essaies d'assinuer que tu fais partie de la même alliance, si je comprends bien. Eh ben... Désolé de dire ça, mais je préfère voter contre Shibiusa. Quoi ? Mais je croyais que vous faites partie de la même alliance, vu qu'elle est aussi imposteur. Ouais, mais je préfère honnêtement faire partie d'une alliance de quelqu'un de très intelligent plutôt qu'une fille peste comme elle. Et toi, tu veux voter contre qui ? Contre Shibiusa, je présume ? Je t'avoue que... Non. Non ? Mais ça te regarde pas. Hum. C'est ton choix, après tout. Euh... C'est l'heure de la cérémonie d'élimination. Mes très chers candidats, l'un d'entre vous devra quitter l'enture. Sauf Shrek et Kirby qui ont remporté les points. Oh. En tout cas, ça me rassure que le fait que je puisse continuer l'aventure davantage par davantage. Je vois ça. Et tu as du bol. De tant plus que tu sois un stars. Même si tu aurais été éliminé, tu pourrais retenter ta chance en y participant à un gros défi extrême. Ouais, je vois ça. Bon, enfin, bref, c'est l'heure du... Attends une minute. Quoi encore ? Qu'est-ce que... Oh. Je vois que j'ai... Je suis arrivé au mauvais moment, hein. Où est-ce que tu parles ? Qu'est-ce que tu fais, professeur P ? Tu as déjà été éliminé, tu te souviens ? Je ne suis pas venu pour reprendre l'émission. Je suis venu pour parler avec toi parce que j'ai quelque chose qui serait... Si tu crois vraiment être assez baguineur pour essayer de t'en tirer comme ça, tu vas devoir retourner... Attends, Dodgers ! Quoi ? Je crois que c'est quelque chose de vraiment important. Vraiment important ? Méfie-toi quand même, c'est professeur P. Il a l'air vraiment d'être... D'être vraiment... Vraiment... Vraiment suspicieux. Oh, tu es toujours méfié entre vers moi ? Je te jure, quelle rabat-joie. Peu importe, on en parlera après l'ignation. Fort, je te laisse charger du reste. Ok, donc les six autres candidats, vous connaissez très bien la chanson. Vous devez voter contre un candidat. Mais comme l'avait expliqué Dodgers, et j'aurais pu en en parler d'ailleurs, vu que c'est normalement moi qui devrais le dire, Shrek et Kirby sont hymnisés. Mais vous quatre, vous êtes dans le problème. Donc, c'est le moment qu'ils votent. Je vote contre Givrali parce qu'il me trouve bizarre. Et pour tout, moi je suis parfaite, contrairement à cette jeunesse. Hum, ça ne sert à rien de réfléchir là-dessus. Je vote contre Shibiusa. Parce que franchement, elle ne me fait pas du tout confiance du tout. Bernie c'est un gros idiot. Grand Dilda est le plus méprisable. Mais Shibiusa, j'ai du mal à la supporter. J'aurais pu voter contre Grotilda, Bernie ou Shibiusa, ouais. Mais... Je crois que je vais devoir essayer de voter contre quelqu'un d'autre. Je vais voter contre... Contre... Maintenant que les votes sont enregistrés, c'est le moment du verdict. Alors... Un premier vote contre Givrali. Un premier vote contre Shibiusa. Un deuxième vote contre Givrali. Un deuxième contre Shibiusa. Ensuite, un troisième contre Givrali. Et... La dernière vote vient pour... Shibiusa, match nul ! Yes ! Yes ! Yes ! Yes ! Yes ! Yes ! Pourquoi tu es si satisfaite ? Vous êtes à égalité. Justement ! Tu vas te faire dévaler, Givrali ! Vu qu'on est à égalité, je suis presque à parier que DuckDuckJobs va faire sortir sa unité d'ODS pour faire l'illumination hasardesque. Et évidemment, l'illumination hasardesque souhaite à ce que ce soit moi qui reste dans l'aventure et à ce que ce soit toi qui a quitté l'aventure. C'est pourtant évident ! Je suis une fille parfaite. Donc, DuckDuckJobs, tu vas sortir ta DS et faire l'illumination hasardesque. Euh... Quoi ? Quoi ? Sauf que le problème, c'est que premièrement, j'avais prévu qu'il n'y aurait aucun élimination hasardesque et, deuxièmement, l'illumination hasardesque avait disparu et entre-temps cassé que ça devient impossible à la réparer et d'autant plus, elle a totalement disparu que j'ai essayé de chercher partout. On a essayé ! Si tu le dis, que malheureusement, on n'a pas pu trouver l'illumination hasardesque. Alors, j'ai une meilleure idée, les gars ! Pourquoi ne pas faire une élimination qui soit en fait une double ? Quoi ? Quoi ? Je vois pas en quoi est-ce que je devrais être éliminée alors que je suis une fille parfaite ! Et moi, je vois pas en quoi je devrais être éliminée alors que je... Alors que... Est-ce que c'est la fin que j'ai dit que... 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 qu'ils sont bizarres ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Vous deux, vous commencez à me... sérieusement à me garer ! Alors, Oost, et j'y... et j'y prend l'is, tu vas devoir retourner au monde du Pokémon, peluche ! Et cette fois-ci, il n'y a aucune chance à ce que tu fasses ton retour dans la vallée parce que tu as été éliminée d'une façon, justesse ! C'est pas vrai... Oh... C'est... Je... Je savais, j'aurais jamais dû dire ça ! Qu'est-ce qu'il prend de dire qu'ils sont bizarres ? Désolée, Duralet, mais si tu as des dernières paroles, eh ben... Tu peux... Ouais ! Bon ! Je suis vraiment désolée d'avoir dit que vous êtes bizarres ! J'ai... Ah ben... J'ai été juste... Ben... Énervée, tout simplement ! C'était pas du tout mon style, c'est vrai ! Mais... Si je peux me rattraper, ben... je pourrais... Je pourrais... Essayer de me corriger dans l'installe des défis extrêmes ! C'est ça, on a déjà tout entendu ! T'espoir ! Ah... Ah ! Bien ! Ah ah ! Good boy, chiennasse ! Hi 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 ! Ah non ? Non, rien, rien, rien ! Bon ! Chebiusa, maintenant, tu vas aller dans la catapule de mer ! Avant que j'aille, j'ai aussi quelque chose à vous dire ! Euh... J'allais aussi non gris au sujet de Conker, il a parfaitement vu juste ! Kirby, comment peux-tu être vraiment qualifié en étant All-Star ? T'es vraiment trop fort et t'es juste un peu trop OP ! C'est trop flagrant qu'il fait partie des demi-finalistes ou bien encore des finalistes ! Shrek, t'es juste trop nul ! Je m'aimais pas en quoi tu devais être un All-Star, surtout que tu as été... Euh... Que tu n'aimais pas le moindre talent ! Gratita, arrête de prétendre être méchante ! Parce que je trouve que tu n'es même pas crédible ! Quant à toi, Bernie, t'es sans aucun doute le pire All-Star que je n'ai jamais vu ! T'es un birdichat, t'éventin, et en plus t'es moche comparé à moi qui est une véritable canon ! Mais y'en a ! Je m'aimais pas pourquoi tu devrais retourner au monde du Pokémon-puche ! T'es une merde là-bas ! Tu t'es fait tuer comme une véritable merde dans l'épisode d'idats de Quatote à côté, tant que je vois même par quoi tu devrais garder le titre sachant que tu es vraiment nul dans tous les coups ! T'attends quoi pour la faire sortir, Doc Dodgers ? Oh, j'en ai pas besoin ! Ça m'amuse de voir Chibiusa se critiquer sur tous les candidats ! Tu veux rire ? Eh ben j'ai aussi une bonne ! Je vois même par en quoi tu devais être présentateur ! T'es juste un tu fais un travail médiocre et en plus t'es stupide ! Si j'ai n'ai à voulu t'embaucher ! C'est juste histoire ! Je dis toi pour récupérer les amandes que tu as... ... Mais je t'emmène... ... Euh... C'est Cam ? Vous trouvez pas d'un seul coup ? Pas ouf ! Oh oui, je trouve que C'est Cam sans cette pute ! C'est sans dragandeau la fille la plus détente de tous les temps putain de putes ! Voici quatre finalistes Et oui, on est proche de la demi-finaliste, qui fera partie des demi-finalistes ! Et surtout, est-ce qu'ils vont rester à l'intègre ? Ou on se retrouve pour un prochain épisode de la vallée des dupes extrêmes ? Bon, voilà ! C'est fait ! Professeur P, suis-moi ! On a quelque chose à en parler ! Je me demande ce que c'est ? Moi, j'en ai rien à foutre de ce crétin ! Tu t'en foutes de tout le monde, de toute façon ! Eh ouais ! Bon, qu'est-ce que tu veux ? Eh ben, pour commencer, j'aimerais bien reparticiper à un dupes extrême d'All-Stars des Pokémon Peluche ! Toi ? Mais franchement, c'est ridicule ! Tu as été éliminé ! Il faudrait avoir 6 places ! Et donc, pourquoi est-ce que tu voudrais... Qu'est-ce que... Le ticket All-Stars ! C'est le ticket All-Stars ! Réservé pour le défait extrême des Pokémon Peluche ! What ? Eh ouais, tu t'y attendais pas, hein ! Comment ça ? Je croyais que tu étais au courant, putain ! Tu es mieux pensé de savoir ça ! J'ai une table même envoyé un message ! Je lis pas les messages d'un abruti ! Pfff ! Et d'ailleurs, pfff ! Ça, c'est pour les candidats qui nous a t'abassés ! Bon ! Professeur P ! On accepte le fait que tu sois... Que tu peux participer à un défait extrême All-Stars des Pokémon Peluche ! Mais on peut pas t'accepter le fait que tu repartis à la vallée des défaits extrêmes ! C'est tout ce que je demande ! C'est tout ! Bien ! Alors maintenant, va rejoindre à l'hôtel tout-pourri ! Très bien ! Et je vais m'occuper de Kain, de ce Bernie, une fois qu'on va se retrouver dans l'histoire des Pokémon Peluche ! Et il va payer pour ce qu'il a fait ! On se contrebalance de tout ce que tu racontes ! Tu peux le frapper pour moi ? Pfff ! Merci !